Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers du 7e art avec les sorties de films au Ciné Palace d'Epinal cette semaine. Et on commence tout de suite avec Civil War, un film d'action d'Alex Garland avec Kirsten Dunst, Wagner Moura et Kylie Spiney. Une course effrénée à travers une Amérique fracturée qui, dans un futur proche, est plus que jamais sur le fil du rasoir. Aujourd'hui, ils avancent sur Washington. On doit aller là-bas. Dans la capitale, ils tirent à vue sur les journalistes. Mon instinct me dit qu'on va y rester. On y est. Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est. Je crois qu'il y a comme un malentendu. Quoi ? On est américain, d'accord ? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ? Ici et là-bas. Une comédie de Ludovic Bernard avec Ahmed Silla, Hakim Gemili et Hugo Baker. Installé depuis 15 ans au Sénégal, Adrien mène une vie paisible aux côtés de sa compagne Aminata. Lorsqu'il est renvoyé en France pour un problème de visa, il débarque chez Sekou, un cousin éloigné de sa femme qui travaille comme commercial à Paris. Contraint par sa patronne d'aller en région à la rencontre de clients, Sekou n'a d'autre choix que d'embarquer ce drôle de cousin dans un tour de France qu'il leur réserve bien des surprises. Tu parles bien le blanc, hein ? T'as intérêt à te tenir un carreau, toi. D'habitude, je suis derrière un téléphone. La province, c'est compliqué pour moi. Moi, je te vois habillé comme ça. Personnellement, je t'achète n'importe quoi. Ils savent pas que je suis noir. C'est bon, tu comprends, là ? Ça peut te rassurer, cousin. Pour moi, t'es super français. Tu gueules, tu râles ton temps. Mais tu ronfles ! Non, je ronfle pas ! Vas-y, tu ronfles ! Pour moi, tu es la France à toi tout seul. C'est con. Borgo, un drame de Stéphane Desmoustiers avec Afsia Herzi, Moussa Mansali et Louis Mémi. Mélissa, 32 ans, s'installe en Corse avec son mari et ses deux jeunes enfants pour poursuivre son travail de surveillante pénitentiaire. Entre un conflit de voisinage et un premier contact assez rude avec les prisonniers qu'elle doit surveiller, les débuts sont difficiles. Elle finit par comprendre qu'ici, les surveillants sont surveillés par les prisonniers. Le jour où l'un de ces derniers, Saveriou, jeune et attachant, place Mélissa sous sa protection, elle lui demande de lui rendre un service, un engrenage se met en place. Croisant, croisant. Et toi, Marie, il est content, il a trouvé un stage. Et au fait, j'ai donné un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose, le jour où il sort. Est-ce que vous aimez votre travail ? Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Et vous êtes proche de vos détenus ? Alors c'est toi la matonne ? Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail ? Vous m'avez suivi ? Non, on t'a suivi. Elle est petite, Lille. Paternelle, un drame de Renan Tronchot avec Grégory Gadebois, Géraldine Nakache et Lies Salem. Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d'une messe, Louise, qu'il n'avait pas revue depuis son séminaire il y a des années, refait surface. Elle lui présente Aloé, enfant de 11 ans dont il est le père. Cette nouvelle va bouleverser son quotidien. Peut-il être un bon prêtre pour ses fidèles et un bon père pour son enfant ? Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l'église que sa vocation est compatible avec l'amour paternel. On peut dormir chez toi parce qu'il n'y a mieux l'hôtel. Hein ? Maintenant ? J'ai des responsabilités ici, les gens me font confiance. C'est ici où t'habites ? T'as rien à faire ici, elle est où ta mère ? Tu comptais me le dire quand ? Tu sais ce que ça implique d'avoir un enfant ? Enfant. Simon. T'as des règles à respecter. 11 ans que je fais tout pour lui, que je bosse comme une malade là au bureau, à la maison, que je fais en sorte qu'il soit heureux. Pourquoi ? C'est pas possible. Parce que je suis prêtre. C'est ma vocation. Spy X Family Code White, un film d'animation de Katsuhiro Furuhashi. Lloyd est un espion, Yor une tueuse à gage. Ensemble, ils mènent une double vie en jouant le rôle du père et de la mère d'une famille parfaite. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur fille adoptive, Ania, connaît leur secret grâce à son don de télépathie. Un beau jour d'hiver, Lloyd se sert de sa couverture pour partir en week-end avec sa famille et prendre part, en parallèle, à une mission liée à l'opération Strix. Malheureusement, Ania se retrouve mêlée par erreur à cette dernière et devient l'élément déclencheur d'un conflit qui menace la paix dans le monde. Et enfin, dans la sélection ciné-junior de la boîte à films, on vous propose Pompoko, une fable écologique d'Isao Takahata. Jusqu'au milieu du XXe siècle, les tanukis, emprunts d'habitude frivoles, partageaient aisément leur espace vital avec les paysans. Leur existence était douce et paisible, mais le gouvernement amorce la construction de la ville nouvelle de Tama. On commence à détruire fermes et forêts. Leur habitat devenu trop étroit, les tanukis jadis prospères et pacifistes se font la guerre, l'enjeu étant de conserver son bout de territoire. Effort dérisoire car la forêt continue de disparaître. Bon cinéma à toutes et à tous et à la semaine prochaine pour les nouvelles sorties ciné. Et d'ici là, n'oubliez pas... VIVA LA CINEMA ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...